et salut les amis donc là bienvenue pour une nouvelle vidéo direction la vilaine pour être commissaire bénévole pour une compétition flotte tube pour donner un petit coup de main à la ppma de la gaule du don donc c'est important de donner des petits coups de main comme ça ça permet de lancer des initiatives et c'est grâce aux bénévoles que peuvent se faire les choses donc n'hésitez pas si vous pouvez aller aider de temps en temps sur les actions comme ça c'est toujours bien et puis vous en serez les premiers récompensés parce que en fait ça fait avancer la pêche aussi dans l'ensemble voilà allez on y va faut que je me dépêche faut que je me mette à l'eau Nicolas Chartier Nicolas Chartier à l'eau à 8h30 commencez la manche à 8h30 la sauf est parfaite donc bonne chance les gars et puis amusez vous merci c'est un rôle pas encore le tchouz c'est le soir tu sais que c'est le soir c'est à la fin c'est vrai on va voir on va voir on va voir 11h mais je la verrai on va voir si t'es tout souriant ou pas quand on va faire c'est que du bon il fait beau il fait beau encore jusqu'à dans 15 minutes bon alors est ce que tu as une stratégie de définir s'amuser s'amuser parce que sinon je vais au spectacle tu cherches la perche plutôt on va commencer ouais la perche peut-être un peu le cendre après on verra ce qui m'a qui mort le skimor le skimor ça c'est une espèce j'ai souvent cherché ça le skimor quand vous êtes dans la galère chercher le skimor bon allez c'est parti couleur vibration la merde merde pour toi alors ouais bah tranquille bah oui oui l'interview on le reconnaît il était là salut salut voilà il était déjà là à Pimpons donc l'année dernière voilà cette année on va pas faire Pimpons d'ailleurs on va faire ailleurs c'est encore dans les cartons là on va dire un nouvel étang nouveau plan d'eau alors je vois qu'il est accompagné à tous les copains qui sont là copains de concours de Viro copains de concours de Viro qu'il y a de la stratégie aujourd'hui est ce que vous avez trouvé quelque chose à 20 bordures voilà sur le quota perche d'abord ouais puis après on verra d'ailleurs j'ai même pas fait gaffe le quota 6 perches 6 et c'est 15 oui donc c'est faisable le Schwenn ils sont tous au fond des estomacs des sillures des Schwenn il y en a du Schwenn un petit peu et du BlackBass aussi il y en a un petit peu bon bah je vous dis merde les gars et puis à tout à l'heure merci sous la pluie peut-être bonne pêche bonne pêche il sent pas le mec putain j'y crois pas il va y en avoir des douilles il a dit bonne pêche bon jacquille t'es chaud pour la journée nickel il est prêt jacquille bon on a le saucisson on a ce qu'il faut donc ceci sont les chips on a prévu là on a prévu ouais bon c'est donc c'est parti pour une journée donc mission commissaire alors le commissaire il fait quoi en fait on mesure les prises des compétiteurs donc là la maille de la perche c'est 15 cm le cendre c'est 40 le brochet c'est 50 comme cendre et donc ils ont un quota perche à 6 donc ça va être les 6 plus grosses qui sont comptées on est sur la vilaine donc au port de belay donc c'est un spot que je connais j'ai déjà pêché il ya pas mal de cidure son secteur donc je pense qu'il y aura quelques-uns qui qui vont voir quelques casses ou quelques déroulés je pense on va suivre ça c'est la première mesure de la journée petite perche les qualités on met ça comme ça va aller prendre la jacques et qui revient dans 14 et demi allez vous tant pis a été dit n'a plus qu'à revenir tu as fait le premier poisson avec une autre voilà premier poisson la complète déjà c'est bien bon voilà les deux commissaires pour l'instant on n'a pas mesuré grand chose non rien du tout on est à l'abri sous le grand parapluie parce qu'il ya une grosse inverse tout à l'heure et là bas c'est que 10 heures et carla mais on voit déjà que les gars sont dans le dur parce qu'il ya quand même pas mal de vent donc ça fatigue vite les palmes là des jambes et je pense que la journée va quand même être pas facile non c'est surtout qu'ils ont plus de vent cet après il ya deux poissons de prix quand même deux poissons qui est mesuré plus haut en amont j'espère qu'il va en avoir d'autres mais bon pour l'instant c'est les conditions météo qui sont pas facile du tout quoi à suivre bon voilà c'est dur prix par il est là monsieur au plomb palette c'est ça c'est ça on peut l'être en bas en vertical ouais il ya un petit trou là où tu étais là donc il ya une petite fausse là donc ouais c'est un endroit où ils aiment bien se cacher juste tu tiens bah il ya une double moustache là toi la moustache fameuse double moustache 114 je te remets sur le flotte c'est bon je la relâche la félicitation merci on va prendre ta feuille ouais ouais pas pour sauter là ça touche ouais tu es à 14 et demi 13 ennemis c'est bon bon voilà donc pénalité puisque ça faisait pas la bonne taille complètement moins 100 je veux rentrer chez toi c'est histoire de garder un souvenir éternel dans ce moment donc là un petit peu de vent voilà on a ramassé un peu de monde parce que ça souffre quand même donc il ya un autre bateau pareil qui a fait pareil là en bord on voit que tout le monde est déjà arrivé après ce qu'un on on il ya un bouchon là il ya un bouchon à la colle donc là c'est parti pour la deuxième manche il ya beaucoup de vent j'espère qu'on va m'entendre il ya beaucoup de vent donc ça va être difficile pour les jambes et c'est parti voilà là on a une prise plutôt original on a un mulet le mulet tors tu viens de quel côté là rouleurs souple ou alors avec un petit repas là un petit repas là merci toi un bon 43 c'est sûr je vais prendre une photo bonjour bonjour bravo elle est belle ouais en effet tu vois voilà à nous faire voir ça j'aurais dû garder la feuille attention ouais je préfère que tu la mette que c'est mon type à ta connerie parce que quand ça saute ça c'est bête là c'est de saloperie allez 260 260 tu veux une photo avec toi non non ouais c'est tellement courant hein bon bonjour 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 Là c'est le retour laborieux. Tout le monde est en train de tirer des flottes d'une, au retour il y a tellement de vent. Alors ça c'est tous les lots pour les participants avant les trois premiers. Alors on remercie tous les bénévoles qui ont participé, Frédéric est venu à notre concours, c'est sympa. Romain, enfin je ne vais pas dire tout le monde. C'était super. D'ailleurs, on fait partie du Brest Carnac Club aussi. Il y aura un concours sur YouTube le 29 octobre à Bibliac. Donc ceux qui veulent s'inscrire. Donc voilà, vous le savez. C'est un concours qui est généralement complet assez rapidement. Donc il faut s'inscrire assez vite. En 15 jours. Frédéric, 15 jours c'est vraiment très complet. On ouvrira un verre. On a mis 2-3 mois. On ouvrira un verre en septembre. C'est vrai quoi. On dit un inspiré. Au bout de 15 jours, ça fait un crité quand même. Mais bon, on a réussi, on l'a fait. Et oui, il a parti. Donc je vais appeler tous les bénévoles déjà en premier temps. Et on va aller à Berthier. Donc tous les bénévoles. Vous êtes venu ? Venez. Je prends les un peu. Romain, vas-y Romain. Il n'y a pas de quoi ? Le cœur y est. J'en fais le quota. Ah bien. Non, c'était cool. Tiens, Jésus. Stieber. Fréd, bien sûr. Merci. Il manque des bénévoles là. Oui. J'aime bien. J'aime bien. Au revoir. Daniel. Oui. Bien. Tout le monde, ouais, ça va ? Kyr aussi, ouais. Ouais, ouais, c'était pour redescendre. Alors, Teddy Bandam. Oh la la la. Teddy Bandam, le dernier. Non, mais ils sont plusieurs. Ils sont plusieurs non classés. Avec sa pierre, j'ai 14. Avec sa pierre, j'ai 14. On a quand même, on a, on a, on a, on a... 10 000 non classés. Donc il n'y a que 12 personnes de classés, ouais. Alors après, Seigle, Johan. Bravo. Bravo. Roch Didier. Roch Eric. Bravo. Bravo. Robert François. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Moïse David. Bravo David. Il faut avoir de la chance à chaque fois, David Moïse. Bravo David. C'est un menu dédié. C'est parti. 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 C'est parti.